Pour commencer, nous allons commencer par le morceau qui s'appelle The Letter. Et par la suite, je vais en enregistrer quatre autres. Par la suite, il y aura également Pierry, dit le ténor, qui devrait venir nous pousser la chansonnette sur un morceau dont il a écrit les paroles, qui s'appelle The Robinson. On espère tous qu'il va y arriver, parce que la dernière fois c'était pas Jojo, mais bon, faisons-lui confiance, je pense qu'il a dû s'entraîner et qu'il ne chantera pas faux cette fois-ci. Il a profité de ses petits séjours à la campagne pour refaire un peu sa voix, donc faisons-lui confiance. Voilà, et puis après bien sûr, le maître qui viendra faire quelques chœurs, prouver qu'il a la plus belle voix du groupe et qu'il va de nouveau nous agrémenter chaque morceau, de ses chœurs aériens et sauvages à la fois, car c'est quand même du rock, il ne faut pas l'oublier. Du rock qui s'est un petit peu calmé ces derniers temps, puisqu'il y a beaucoup de morceaux mi-tempo, vous n'hésitez pas à m'arrêter dès que ce n'est plus la peine que je raconte des bêtises. Et voilà, donc c'est beaucoup de mi-tempo sur cet album, si vous me posez la question, je vous dirais qu'en effet, on peut dire que c'est un petit peu moins punk rock que par le passé, mais quand même, il y a quelques rythmiques bien senties, qui viennent la plupart du temps d'ailleurs, du guitariste rythmique qui n'est pas là pour faire dans la dentelle. On l'avait remarqué depuis quelques années, il continue, il a décidé d'être et de poursuivre sur la lignée qui l'a rendu célèbre, il faut le dire également. On l'a rendu célèbre, il faut le dire également. On l'a rendu célèbre et l'a rendu célèbre, il faut le dire également. Sous-titrage ST' 501 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 ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501